Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de gameplay de Heroes of Might and Magic 3 The Board Game, sorti chez Arkon début 2024. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour saluer Arnaud, Norgong, Pat du Québec, Will, Riptor et tous les amis du jeu et puis les autres, tout le monde. Et puis aussi un petit coucou bien entendu à la relecture française du Revised Rulebook dont je fais partie en ce moment. Donc coucou à toute la communauté Discord du jeu, je vois qu'on est tous bien fans de ce qui se passe en ce moment malgré les quelques petits problèmes d'écriture et puis d'interprétation de certaines règles. Donc c'est pas grave, de toute façon ça s'éclaircit au fur et à mesure. Aujourd'hui je reviens bien entendu pour une cinquième tentative sur mon scénario numéro 2 de la campagne, château du Corset. Donc cette fois-ci avec tous les conseils que vous avez été très gentils de me donner, on va pouvoir cette fois-ci je pense réussir cette aventure. J'ai remélangé tout, j'ai tout fait hors ligne on va dire, je vais juste remélanger les carapaces et les flèches qui sont là, le deck IR, vite fait ça en speed et puis j'ai déjà placé, vous avez vu, mes unités pour les premiers combats. Cette fois-ci alors je voudrais faire un petit point de clarification de certaines règles avant de commencer et ensuite on va mélanger, tirer les cartes là-bas, des piles pour la défausse et puis on va faire tout ça devant nos yeux ébahis. Alors j'ai fait plein de conneries, vous l'avez bien vu de toute façon sur mes dernières tentatives, toutes mes tentatives d'ailleurs du scénario 2 et bien de la campagne château. Notamment de ne pas prendre déjà jusqu'à 5 cartes de mon deck précédent dans mon scénario 1, donc tout à l'heure quand j'ai baladé le chien, j'ai regardé vite fait ce que j'avais fait sur la 1h30 de la vidéo, vous savez, de mon scénario numéro 1. Donc je ne sais pas si j'ai tout vu mais j'avais pas envie de perdre plus de temps, j'ai vu quelques cartes que j'avais déjà prises donc qui étaient à la fin de mon scénario 1. Je vais donc pouvoir piocher là-dedans pour constituer du coup mon nouveau deck pour le scénario 2, on va jouer avec les règles. On va jouer aussi avec, je crois que c'est Will, Coucou ou Arnaud, enfin voilà, tout le monde de toute façon a bien participé à m'aider, je vous remercie tous chaleureusement. Puisque maintenant je vais commencer avec Catherine niveau 1 certes, mais je vais surtout commencer avec 10 en mettant ce petit truc dans mon château au niveau de la production d'or. Puisque j'avais oublié un truc à force de se concentrer, juste au début, juste avant de commencer la campagne château, on vous dit comment fonctionne une campagne page 18. Et bien c'est bien indiqué, revenu de départ au début de chaque scénario de campagne, ils ne le réécrivent pas en fait à chaque fois, on a juste les revenus comme ça. Plus le fait que je dégage toutes mes caractéristiques de base et ma spécialisation, que je vire tout le reste, y compris mes autres spécialisations si j'en avais. Et en fait dans tout le reste qui reste, je choisis 5 cartes que je vais remettre dans mon deck, et tout ça si vous voulez ça va changer la donne clairement. Donc j'ai pris les 15 or, les 1, oula attendez j'ai pris quelque chose de trop, j'ai pris 2 petits trucs comme ça en matériaux, donc j'ai pris les 2 richesses, enfin 1 richesse pardon et 15 or. Non attendez, c'est peut-être parce que j'étais au scénario 1 là, donc j'avais peut-être raison de prendre les 2, oui c'est ça, il y en a même 3. Donc il y a 3 matériaux, on va les reprendre, voilà, ensuite il y a 1, 1 richesse et non pas 3, que voici, les 15 or, et maintenant je choisis soit bénédiction, soit 10, soit quelques zélotes. Bah là cette fois-ci on va arrêter de tomber dans le piège, je vais reprendre quelques zélotes, ça c'est une certitude, et on va le mettre là-bas tout simplement. Donc j'ai dit qu'avant de refaire tout le tralala, parce que tout est ok, on peut pas bouger jusqu'après le niveau 5, il va falloir viser la gloire d'Erasia. Donc je crois que c'est Will, tu m'avais répondu, oui oui on peut utiliser la diplomatie sur la case niveau 3 enclave, où il y a la méduse, bonjour, bah je fais pas de combat, puis je gagne la gloire d'Erasia. Bah nickel, donc ouais, on va s'amuser, alors je sais pas si je retomberai sur diplomatie, mais voilà. Donc il y avait ça, il y avait le fait de bien jouer les règles de la campagne tout simplement, c'est-à-dire de pouvoir penser à refaire son deck au début, et aussi grâce au fait que maintenant je vais être friqué, je vais récupérer le deuxième héros rapidos, pour aller récupérer des ressources en parallèle, le but étant d'aller prendre l'enclave le plus vite possible, pour construire des champions, voire des archanges, et ensuite aller ratatiner la gueule aux deux légions, qui vont apparaître bien entendu sur l'obélisque ou la cabane de sorcières ici, et sur la case centrale ici, avec les figurines idoines à côté. Et bien écoutez, on va regarder le début, donc ça c'est pour les sorts, on aura, oh, une foudre terrible, nickel. Alors attendez, je suis même pas sûr que je dois faire ça en premier. Normalement, avant de commencer le scénar, j'aurais pas dû le voir. Ben tant pis pour moi, alors attendez, je vais mélanger les carapaces, hop là. Voilà, donc il y a deux, trois petits points de règle encore sur les unités de tir, est-ce qu'elles peuvent tirer puis bouger, j'avais cru lire ça en fait sur le revised rulebook, et puis finalement non, j'ai vu que c'était dans une conversation avec les gens sur le discord, je sais pas comment penser, moi je l'ai pas revu dans les règles, ni sur le revised, donc je vais juste pouvoir tirer ou bouger de 1, parce que là c'était aussi une question. Puis sinon, il y avait pas beaucoup plus de questions que ça au final. Oui, donc on va refaire le deck directement. Donc dans mon deck, il y a, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il y a toutes ces cartes là. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, je vous renvoie en fait à la conception du deck, dans ma première vidéo du test numéro 1, ou même mon premier scénar, pour voir comment on monte le deck, mais c'est très simple, vous prenez 9 cartes. J'ai pris Catherine, donc elle n'a qu'une seule flèche magique, c'est pas une magicienne, sinon on en aurait 2, ensuite elle a son commandement, son paladin, un niveau 1, ensuite elle a ses 2 cartes d'attaque, ses 2 cartes de défense, son savoir et sa puissance. Bon bah je pense que les gars, on va se départir de ça, hein. Moi je l'aurais fait comme ça, j'aurais viré, ou alors la puissance, éventuellement on peut la garder, si on veut tenter du sort, ouais on peut tenter ça, mais sincèrement savoir, moi c'est pas une carte que je vais garder, donc je vais l'écarter de base. Je crois qu'il va falloir virer ça et ça aussi, donc il n'y a que ça qui reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'y a que ces cartes là qui restent, et ensuite, eh bien on va récupérer toutes les cartes que j'avais, autres que les spécialisations, donc il y avait la flèche magique, il y avait le commandement, il y avait la tâche de dévastation normalement, il y avait l'armurerie, il y avait la tactique, et il y avait le bassin de légion qui nous permet de recruter des trucs à moins cher. Donc ça déjà je le veux, parce que ça va nous permettre de reprendre en fait des armées. Ok, excusez-moi, je bouge un peu. Ensuite, une flèche magique, ça peut toujours être bien, donc ça fait 2, 3, 4, 5. Ok, donc là on va choisir 3 cartes parmi ça. Vu qu'on a déjà l'armurerie, je pense que la tâche de dévastation c'est pas nécessaire. Après on peut, ouais. Je sais pas, je trouve pas non plus que c'est super utile en fait, la tactique, très sincèrement. Ouais. Je vais remettre la tactique, donc je vais garder ça. Voilà, on a bien 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon là j'aurais pensé que c'était plus violent. Alors je sais pas, si ça se trouve je me suis gouré dans le scénario 1, j'avais récupéré une carte qui m'aurait gonflé en attaque. J'aurais bien aimé ça, mais tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave. Bon là le but c'est de se faire le deuxième héros, la citadelle et un bon sort d'attaque en plus. Donc bah là j'ai triché, donc je vais la remettre et je vais tout remélanger. Tant pis, j'aurais pu avoir une foudre terrible, ça aurait été super cool. Mais c'est tant pis pour moi. Parce que normalement on est censé, voilà, choisir, vous voyez, vous avez vu au début, avant de commencer le scénario. Je vérifie si c'était ça, attendez, je regarde dans le bouquin, on va essayer de lire les règles correctement. C'est normalement finir la mission après chaque scénario. Voilà, donc ça veut dire qu'à la fin j'aurais fait ça. Donc au début, je ne sais pas encore ce que j'allais choisir, comme vous savez, bonus, etc. Donc là j'aurais pas pu savoir qu'au début de partie, quand on défausse une carte ici, ça aurait pu être une foudre terrible, donc c'est tant pis pour moi. Et on va mélanger aussi ici où il y avait tactique pour regarder ce qu'il y a au début. Donc mon deck, bah il est déjà un poil mieux, parce qu'il n'y a pas la carte savoir qui me cloguait la main en permanence. Ça me faisait chier. Donc bah c'est déjà ça de gagner. Et puis ici on a les Arthos, les Artefacts. Cette fois-ci je ne prendrai plus la hache du Centaure, là. Non, la hache de, ouais c'est ça. C'était insupportable ça, le moins un fois trois, c'était quand même assez remarquable. On a donc, ah, une foudre, regardez. Regardez, j'ai dit que j'étais en train de tricher, je voulais prendre la foudre terrible, je l'ai remélangé. Et mon honnêteté en fait m'a rendu service, puisque ça, bah dès que je peux prendre du sort, je vais y aller je pense. Un commandement, ok. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vu qu'on en a déjà un, ça devrait suffire. Et ensuite un glaive des Titans. Alors je ne suis pas super fan, en fait je suis de moins en moins fan de cette carte-là. Voilà, donc six plus cinq, on est bien à onze cartes. Et puis ça va être le début de la première manche. Donc on va se dépêcher, j'ai eu des conseils de votre part qui m'indiquaient qu'en fait c'était bien quand même de vider la première tuile. Notamment pour prendre le trésor et les ressources. Donc je vais revenir sur ça, je vais suivre vos conseils, je pense que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Voilà, donc allez, on repositionne tout ça comme ceci, pour que vous puissiez y voir un petit peu ce qui se passe chez moi. Mes points de machin, tout est visible à peu près. Bah écoutez, c'est très bien tout ça. Bon, allez, on arrive, et je décale ça donc en manche deux, on arrive donc en manche d'astrologue. Et on va avoir le corbeau blanc en manche d'astrologue numéro deux. Chaque joueur lance immédiatement une ressource, égale les ressources indiquées. Et bah écoutez, ça commence bien. Et j'ai fait, regardez, je vous mens pas, j'ai fait six. Donc c'est cool, ça s'annonce pour l'instant super bien. Donc je prends six, et on est déjà, mine de rien, vous avez vu, à beaucoup. À beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a besoin de rien de spécifique pour écruter son deuxième héros. C'est pas forcément ce que je vais faire tout de suite. Ce que j'aimerais, c'est de viser la citadelle le plus vite possible pour améliorer tout ça. Donc on est à 16, 17, 18, 19, 20, 21. La citadelle nous demande cinq ressources que l'on n'a pas, mais qu'on aura bientôt ici. Donc je vais venir ici, en premier lieu. Voilà, on va venir directement ici, sur la mine, qu'on va essayer de revendiquer. C'est un niveau 1, je joue en mode normal, je suis pas un hardcore gamer comme certains. N'est-ce pas, Riptor ? Du coup, un niveau 1, c'est juste un bronze. Voilà, donc un bronze, ça va être, ça va être Rapidos, je pense, que ça va se gérer. Donc on va mettre tout ça là-haut. Et puis, on va lancer, eh bien, le combat. Attendez, je vais virer ça. Voilà. Alors, on va faire un combat contre une unité de bronze, qui va être... Je vais remélanger un petit peu. La table est un peu grande, en tout cas pour moi, excusez-moi. Hop, parce que... Bon, surtout, pas de Elfling, 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 pas de Elfling. Un Elfling ! J'étais en train d'y penser, j'ai une spécialité. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez, là ? C'est comme ça. Je remélange aussi les grises. Je pense qu'on n'aura pas d'or de sitôt, donc on va s'en foutre un petit peu. Hop. Alors, je prends ma main de départ aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on y va. Alors, ma main de départ comporte une carte défense, une carte puissance, une carte armurée, une flèche magique, un bassin de Légion. Ok. Ok, ok, ok. J'aurais dû la regarder avant pour utiliser le bassin de Légion. Mon Osef, à la limite, c'est pas grave. Donc, bien entendu, j'ai un 6, ici. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais essayer de lui ratatiner sa gueule de base. Mais avant tout, à mon activation, je lui lance quand même, bien entendu, une flèche puissante qui lui fait 2. Parce que je fais une puissance plus une flèche magique, ce qui lui colle 2. Et donc, il a déjà plus qu'un point. Et donc, comme j'ai 2 d'attaque, je peux faire un moins un Osef. Comme ça, ça va être parfait. Donc, je lance. Attendez, je vais ramener ça ici. Parce que là, j'ai... Hop. Voilà. Alors, mon dé, je fais plus 1, je fais du 3. Il a moins 2. Donc, il est mort. Premier combat, de toute façon, ça se passe bien en général. À chaque fois, il n'y a pas trop trop de gaffe. Mais là, c'est un Elfling. Donc, ça me faisait chier quand même. Donc, eh bien, en définitive... Donc, déjà, de base, je ne peux pas trop vous le montrer d'ici. Mais, hop, voilà. On va montrer ici. Donc, je gagne, bien entendu, un petit niveau. Enfin, un demi-niveau, on va dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis, on a donc revendiqué cette mine. Donc, je vais mettre un petit cube bleu. Et puis, je gagne les deux petites ressources, bien entendu. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Parce que des fois, j'ai réécouté mes vidéos. Et comme je n'ai pas de micro spécifique, cravate ou autre. Je sais que c'est juste le micro du smartphone. Des fois, ça ne prend pas bien ma voix. Et vous ne l'entendez pas très bien, je pense. Enfin, personne ne m'a fait la réflexion. Mais moi, je trouve que je ne parle pas assez fort. Donc, je vais essayer de monter. Donc, voilà. On avait commencé avec 3. J'ai gagné donc 2. Donc, c'est pas mal, tout ça. Ça nous fait qu'on va pouvoir, je pense, construire la citadelle. Premier tour. C'est très bien, ça. Alors, réduisez de 5 ensuite le coût d'une amélioration ou d'un recrutement. On va essayer de bien jouer. Alors, je vais construire la citadelle. Je modifie ça ici. Pouf. Donc, la citadelle, elle est ici. Elle coûte 8, 5 et 1. Donc, je vais donner 6, 7, 8. Ok. 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et bien, 1. Et bien, écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On a la citadelle qui nous permet d'améliorer des unités. Tiens donc ! J'ai un bassin de Légion qui va dire, bonjour, je vais faire du moins 5 sur une amélioration. Hop. Il y a un faux jour un peu, donc je suis obligé de faire comme ça. Et bien, et bien, et bien, et bien, et bien. Ce qu'on va améliorer, c'est simple. Je pense qu'on a encore un petit peu de sous. On a 3 et on a 13 en tout. Et bien, je vais améliorer les élotes. Parce que ça, ça va faire son office, je pense. Ça commence à 7 en plus, ça tire, donc c'est bien. Donc, on a dit que ça coûtait 12. Donc, 10, 11, 12, 13. Moins 1, claque, et voilà. Il ne me reste plus que 1. Alors, ne vous moquez pas. Parce que je pense qu'un premier tour comme ça, ça va produire des effets relativement intéressants. Je suis toujours niveau 1. Donc, je vais aller ici et essayer de prendre le coffre. Puis, je vais vider la tuile, de toute façon. Je vais refaire un combat niveau 1. Et on va voir tout de suite comment ça se goupille. Alors, combat niveau 1 avec des spectres. Bon, ben là, c'est super. Vous voyez, si je n'avais pas amélioré mes élotes, le griffon n'aurait pas pu intervenir en premier. Donc là, comme je suis l'attaquant, bien entendu, les élotes vont tirer sur les spectres. Je ne vais rien faire de spécial de ma main, puisque je n'ai que de la défense. Donc, j'envoie et je fais un moins 1. Malheureusement, ça fait du 4. Moins 1. Ah ouais, du coup, vous voyez, 1, 2, 3. Il a 3. Et ensuite, ça va être à lui de venir attaquer. Il va venir attaquer la plus proche. Qui va être les albardiers. Attendez, que je ne fasse pas de conneries. Est-ce qu'il peut me tuer d'un seul coup ? 2 plus 1. Ça lui ferait du 3. Moins 1. Ouais, il peut me tuer d'un seul coup. Donc, je vais utiliser une carte défense. Pour gagner 1. Eh bien, j'ai bien fait. Parce que... Ah non, c'est lui qui attaque, pardon. Donc, ça lui fait du 2. Moins 1, 1. Eh bien, il a 1. Donc, il ne se passe rien. Moi, je vais mettre un petit cube pour montrer que je vais riposter. Et ma riposte va être désastreuse, certes. Mais bon, il ne va rester plus qu'un seul point de vie. Et donc, il n'a pas de défense. Il meurt. Parce que c'est 1, moins 0. Donc, il se prend 1, quoi. Il n'avait pas... Attendez, attendez, attendez. Quand il s'était... Il avait tiré... Ah, il avait activé. Non, il n'est pas mort. Parce qu'il avait retiré jusqu'à 2. Donc, en gros, il ne lui restait plus qu'un. Je lui ai fait un deuxième. J'ai oublié de lire son texte. Il faut que je... Je n'oublie pas. J'ai vu sur une autre tentative du scénar 2 avant. Pareil pour les vampires, etc. Qui ignore les ripostes. Donc, lui, c'est qu'à chaque fois qu'il s'active, il retire 2. Donc, là, il n'a plus que 2 maintenant. Je lui ai fait 1 ici, comme j'ai dit. Ensuite, je vais attaquer avec lui, ici. Ouais, tout simplement. On va essayer de le finir, quand même. Parce que là, c'est un peu chiant. Oh non ! Sérieux, quoi ! Bah oui, c'est sérieux. C'est sérieux. Je ne lui fais que 1. Parce que 2-1, 1. Eh, mais il est costaud, ce spectre. Ce n'est pas possible. Il va me faire sa riposte, le spectre. Est-ce qu'il peut me toucher, me tuer ? Non, il ne peut pas me toucher en premier lieu. Il en a fait un moins 1. On ne fait que des moins 1. Donc, ça ne lui fait que 1. Donc, ok. Attendez. Je prends le bon numéro. Tac. Étant donné que le griffon a joué, ensuite, ça va être à lui. Bah là, c'est bon, là, normalement, les gars. Attendez. 0. Voilà. 2. Il ne lui restait que 1. Terminé. Bon. Alors, il y avait aussi Arnaud, je crois, ou je ne sais plus qui, en commentaire, qui me disait que, attention, quand on bat en retraite, ce n'est pas considéré comme une défaite. Alors, j'ai lu ça, et je crois qu'il a raison. Dites-moi en commentaire si vous le pensez aussi. Attendez, je vais vous parler de ce point-là juste un peu après. Je récupère mon niveau 2. Je vais faire une fouille de compétences, d'abord. Donc, commandement, je pense qu'on est d'accord pour qu'un seul, ça suffise. Il n'y a pas de... Je ne vois pas pourquoi ce serait bien d'en prendre deux. Ouais, il faudrait que je trouve d'autres choses, peut-être un peu plus efficaces, genre attaque, enfin, comment on appelle ça, déjà ? Je ne sais plus. Agilité, là. Voilà. On a tactique, et on... Oh là 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 là. Mon dieu, ce n'est pas vrai. Mais j'ai l'âge koumoun, quoi. Pris d'achat, des sorts dans le village, je m'en fous. Et la tactique, je m'en fous aussi, quoi. Et là, je vais être obligé de choisir. Je vais prendre tactique. Je vais prendre tactique, c'est super. J'ai pourri mon deck. Par contre, je vais gagner ce petit coffre. Donc, je vais lancer un dé de coffre. Et ça va nous faire une fouille de artefacts. Alors, fouille de artefacts, le glaive des titans, on a dit que ça ne nous intéressait pas. On va regarder la première. On a un chariot des charpentiers, qui peut être pas mal. Et... Ah ! La lame noire, c'est la même chose. C'est un peu moins bien, en fait. C'est plus 2 ou plus 1. Et je peux défausser une carte pour faire un plus 2. Si c'est un sort, je cloche une carte. Je vais plutôt prendre la lame noire. J'ai déjà fait ma citadelle. C'est le principal, je pense, dans ce scénar. Donc, je n'ai pas forcément envie de prendre autre chose. Je vais prendre la lame noire d'attaque. Ça peut toujours être sympa à avoir en main. Surtout quand on va attaquer ensuite les grosses légions. Donc déjà, j'ai fait... Pardon. 1, 2, ici. Et ensuite, pour 3, je vais revenir sur le château. Et je vais déclarer une fin de manchon. Donc, il me restait ça dans ma main. Ouais, ouais. Donc, cette histoire de finir, là, les... On va la lire ensemble. Je pense qu'il a raison. Dans le bouquin de règles, quand on va dans la section combat... Je vais finir un petit peu tout ça. Alors, préparation de combat, fin de combat, je crois. Fin de combat. Il peut prendre fin de 3 différents... Donc, ici, on nous dit bien dans ce scénar que... Généralement, c'est dans les campagnes, je pense. Que dès qu'on perd un combat, si on le perd... Donc, il faut qu'on regarde quelle est la définition du perdre. Est-ce que fuir, c'est perdre ? Apparemment, non. Donc, si on le perd, c'est fini. Par contre, si on fait un combat, par exemple, contre la Légion... Enfin, non, pas contre la Légion. Contre des unités neutres. Vous savez, ça m'est souvent arrivé dans mes tentatives du deuxième scénar, là. Et en fait, ce qu'il n'y a pas assez de temps... Moi, j'étais là en train de m'exciter. « Ah, mais j'ai trop mal joué ! » En gros, ça vous repousse à la case d'après. Vos unités existent toujours. Et vous, vous êtes repoussé à la case d'après. Donc, si c'est ça, ce n'est pas considéré comme une perte. C'est juste que le temps imparti est fini. Vous n'avez pas poussé le combat en claquant un dernier point de mouvement. Et du coup, en fait, a priori, on peut continuer le scénar. Donc, un joueur choisit de se rendre uniquement... Enfin, c'est un autre joueur, donc ça, on n'y pense pas. Un joueur bat en retraite uniquement contre des unités neutres de rang inférieur à azur. Ok. Donc ça, par contre, ça pourrait être un synonyme de fin, d'une défaite, du coup. C'est-à-dire que je vois que je suis en train de perdre, mais ils vont m'exterminer. Mais ça ne sert à rien, parce que de toute façon, j'aurais perdu la partie. Toutes les unités d'un camp sont vaincues. Donc ça, ça veut dire que moi, je remporte, et donc je n'ai pas perdu, quoi. Et ensuite, on peut se rendre face à un héros ennemi, en payant 10, mais on ne nous dit pas exactement... Voilà, ne se rendre ne compte pas comme une défaite et ne provoque pas de perte d'unité. Page 32 du bouquin de règles officiel, en français. Donc si on se rend, si on a payé 10, eh bien, c'est pas considéré comme une perte. Donc je pense qu'il a raison, notre cher Arnaud. Je crois que c'est Arnaud, ou Will, je ne sais plus. Vous vous reconnecterez de toute façon. Il faut que je fasse gaffe à ça, mais je pense que là, le mieux, c'est de ne pas perdre de temps et d'essayer de ne pas perdre du tout de combat, ni d'être repoussé sur des cases après. Bref, allez, on recommence une nouvelle manche. J'ai de nouveau 3 points, je suis sur le château. Je passe au 3. Comme cette fois-ci, je joue correctement mon château et mon scénar, je vais récupérer 10 gold. Ça, ça va être très cool. Et puis, j'ai une mine aussi qui me produit 2. Donc je vais mettre un petit marqueur 2 ici. Ici, clac, et je vais mettre même un marqueur sur le 0 ici. Parce qu'en fait, ma question était conne, je posais la question aussi. Je n'étais pas intelligent, comme d'habitude. Je lui dirais, mais c'est bizarre, il ne s'est pas commencé à mettre 5. Mais non, c'est normal, chaque scénar qu'on commence au final, en tout cas en campagne, va commencer à 10. Il n'y a plus pas un des scénarios aussi, donc je pense que tout le temps, ça commence à 10. Voilà, voilà. Pourquoi je m'enlève ça ? C'est bon. Donc je prends deux petites ressources et on va pouvoir continuer. Donc ça, c'est les ressources. Clac, voilà. Le matériau, tranquillou. Alors, en premier point de mouvement, je vais aller récupérer le feu. Ici. Donc je vais lancer un dé de ressources, qui nous fait du 2 cristal. Ça, c'est parce que je sais que je vais me faire des petits archanges à un moment donné, je pense. Je pense que je vais surtout dépenser de là-dessus maintenant, parce que les archanges, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Alors déjà, j'ai un niveau d'expertise maintenant, grâce au fait que je sois passé niveau 2. Et puis, je vais surtout aller regarder là-bas, puisque j'ai 10 et 11, et je vais devoir, je pense, produire une amélioration sur quelqu'un pour 11. Ça va être mes albaléatriers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vu que les albardiers ne coûtent rien, ils ne sont pas ultra efficaces, je vais augmenter mes griffons et mes albardiers pour 11. Donc, 6 pour le griffon, 5 pour l'albardier. Donc, hop, on va revenir ici, et je vais les modifier en foil, et puis je dépense mes 10 et 1, 11. Ça tombe parfait, donc là, j'ai une super armée. Début de la manche, je vais dépenser, en fait, mon tactique, j'en ai pas besoin, très sincèrement. Et je vais récupérer une main à 4. Donc, j'ai une attaque, je ne sais pas si vous voyez un peu, ouais, une attaque et une targe de dévastation. Donc là, j'ai une bonne main qui produit de l'attaque et de la défense. Et en plus, j'ai un niveau d'expertise, donc je peux faire une défense 2, ou une attaque 2, donc c'est très bien, très très bien. Donc là, j'ai fait 1, je vais faire 2, et ensuite, je vais faire 3 pour regarder, pitié, palenclave, pitié, palenclave, ça va, palenclave. Il s'agit de la thune numéro 6, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Voilà. Et là, on a de la thune, ça va me servir, on a du comptoir, pour l'instant, je m'en fous un peu. Et on a une mine d'or. Ah, la mine d'or, elle est niveau 3. Je pourrais gagner 2 niveaux et donc partir directement sur un niveau 3 si je remporte. Je pense que j'ai mes chances, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux la mettre comme ça. Attendez, on va même mieux faire que ça. Je vais commencer par la gauche, je pense, après. On va faire ça comme ça, comme ça, on perdra moins de temps. Parce que je vais aller directement là, ou alors je peux prendre ça après. Bon, de toute façon, c'est une fin de manche. Puisque j'ai fait 1, 2 et 3, j'ai regardé. Donc, on passe de nouveau sur une manche astrologue au niveau du tour 4. Et je vais, je pense, garder ma main, qui était celle-là qu'on venait d'avoir. Je vais vider, hop, le site ici. Et en astrologie, on a la semaine de la fée lyrique. Je ne sais pas si vous la voyez, hop. Donc, c'est tous les jours qu'il y a immédiatement un moral positif. Ça tombe super bien. Franchement, j'ai l'impression que la partie, elle me sourit. Donc, je mets le petit moral sur Catherine. Je reprends mes 3 points de mouvement. Et puis, je disais qu'il fallait que je fasse un deuxième héros. Mais là, de toute façon, je suis à sec. Donc, de toute façon, ce serait bien. Comme la prochaine manche, c'est la 5. Et je suis en ressource d'aller tenter de récupérer cette mine. Cette mine d'or qui pourrait mettre d'une grande utilité pour après. La mine d'or niveau 3, c'est 2 bronzes et 1 silver. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. On va dire oui. Je vais garder ma main, de toute façon, en début de tour, qui était celle-ci. Et puis, on va y aller tranquillou. 2 bronzes et 1 silver. Je ne vais pas avancer mon petit monsieur, mais hop, ma petite madame. On arrive ici. C'est ce qui déclenche, en fait, une instance de combat. Et c'est parti, mon kiki. Voilà, normalement, vous voyez bien. Donc, on a dit un sanglier, un squelette. Pour l'instant, ça se trame bien. Pas de leash. Et un vampire. Alors, le vampire, je n'aime pas trop, malheureusement. Mais ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Il y a du 6. Donc, je rattaque en premier. Enfin, je vais attaquer une fois avec mon 7. Ensuite, non, mon 9, mon 7, mon 6. Donc là, je peux essayer de les décimer le plus vite possible. Et gagner comme ça 2 niveaux, ce qui me ferait arriver au niveau 3. Enfin, 2 demi-niveaux. On s'est compris. Le vampire, il faut le dézinguer le plus vite possible. J'ai un 9 qui va lui arriver à fond les ballons dans le caisson. Et on va essayer directement de mettre le maximum en attaque. Je vais donc claquer ma carte attaque en expert. Puisque j'ai une couronne en ce moment. Je suis niveau 2. Et il va arriver donc à 5 d'attaque. Il faut que je le tue. Il faut que je le tue. Il faut que j'assure quelque chose. Je vais taper la lame noire ensuite. Ça fait 6 d'attaque. Donc là, même avec un moins 1, c'est ok. J'ai fait 0. Il ne riposte pas. Il se prend 6. Il avait 5. Il est mort. Terminé. On n'en parle plus. Au revoir. Pas de riposte. Et on va continuer, je l'espère, en bonne et due forme, avec le zélote qui va tambouriner le sanglier là-bas. Donc, il n'a pas de défense, le sanglier. Je lance mon dé d'attaque et je fais du 0. Comme j'ai 4 d'attaque et il a 0 de défense, il a 4 points de vie. Il meurt. Donc pour l'instant, tout se passe bien, les amis. Ensuite, j'ai la suivante encore. Puis je jouerai avant lui. De toute façon, parce que toutes mes unités s'activent. Ils ont des super initiatives. C'est cool. L'alba l'étrier va taper le squelette. Je suis à 2. Je lance. Et donc, je fais un plus 1. J'ai vraiment de la chance là. Ça nous fait du 3. Il meurt directement. Le combat est remporté. Eh bien, sans anicroche et sans appel. Et du coup, directement, je vais remporter 2 points. Parce qu'ils étaient à niveau 3. J'étais à niveau 2. Donc, je prends 2 points d'expérience. Ce qui me fait une fouille de compétences. Je ne vais pas prendre la sagesse, bien entendu. Et aussi, j'ai maintenant 5 cartes dans ma main au début de chaque manche. Ce qui va être vraiment, vraiment très bien. Alors, première compétence proposée, c'est chance. Bon, à la fin de ce tour, jusqu'à ce tour, vous pouvez relancer un coffre. Oui, bon, ça, je m'en fous. Par contre, en avancée, ça peut quand même faire relancer le dé. C'est quand même pas si mal sur ça, éventuellement. Des fois, vous savez, il y a des combats qui ne se jouent à rien. Et on a résistance. Je vous souhaite qu'à le mettre, il a lancé un sort. Alors, si, il pourrait relancer des sorts, justement, à l'adversaire. Il y a, parce qu'il a son fameux deck sort avec ses flèches magiques et ses carapaces. C'est vrai que ça peut être pas mal. Mais je pense que, pour le coup, à égalité... Ah, je sais pas. Ah, il peut être pénible, quand même. S'il commence à faire des sorts, vas-y, je vais prendre résistance. On va tenter. On va tenter des trucs. Puis, il y a chance qu'elle a... Alors, on a revendiqué la mine. Ça, c'est très cool. Donc, on aura ensuite, eh bien, 5 de plus à chaque tour. Ensuite, en deuxième, je vais venir... Là, il y a du sort. Ah ouais, il y a du sort. Oh, attendez. Ouais, mais je peux pas l'acheter. Je suis con. Il faut payer 3, j'ai pas. Donc, j'avance là. Troisième, j'avance là. Je récupère 3. Les fameux 3 qui me manquaient pour acheter un sort. Et en fait, je vais déclarer une fin de manche. Il me restait ça dans ma main. Je vais déclarer une fin de manche, ouais. Allez, hop. On avance un peu. Et puis, on passe niveau... Enfin, manche 5. Revenu. Donc, je gagne 2... Hop. Petit matériau. Donc, je prends 3, je rends 1. Je gagne surtout 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est autre chose. De jouer un scénar avec les règles. C'est un peu plus cool quand même. Parce que là, je jouais en hardcore gamer avant. C'était impossible de gagner. C'est pas possible. Tu commences avec rien ici sur ton château. Enfin, bon, bref. Ok. Bon. On va pas perdre de temps. On va essayer de se taper la première légion. Je vais virer... Attendez. 1, 2, 3... Ouais, j'ai encore un tour. Donc, je vais virer résistance. Je vais reprendre commandement. Défense. Et j'ai le droit à une carte de plus maintenant que je suis niveau 3. Et attaque. Bon, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pour un, je... Donc, pour un point de mouvement, on va regarder ici. Il y a peut-être l'enclave. Il n'y a pas l'enclave. Ok. Donc, c'est la carte... C'est la tue numéro 9. F9, pardon. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Voilà. Et on va la mettre... Comme ça. Moi, j'aime bien. Ça me fait... Attendez. J'ai déjà un moral, de toute façon. Donc, prendre un deuxième moral ne servira à rien. Donc, ouais. On va la mettre de ce sens-là. Je vais venir ici pour un deuxième point. Je vais donc vider le site. Et récupérer, eh bien, un point d'expérience. On arrive bientôt au niveau 4 pour une deuxième spécialisation. J'avance une dernière fois pour un combat niveau 2 que je passe. Parce que je passe les créatures niveau 2. Je suis niveau 3. Je vais lancer donc deux coffres et j'en retiens un. Donc, les deux coffres que je vais lancer. Eh bien, c'est fouille 2 artefacts ou fouille 2 artefacts. Eh bien, ce sera fouille 2 artefacts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y avait un chariot des charpentiers. Je ne le prends pas. Là, il faut vraiment des artefacts bourrins, maintenant. Ah non, ça, alors là, par contre... Ah non, c'est bon. C'est vraiment, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo présentation des artefacts, ça, je trouve que c'est trop aléatoire. C'est nul. Ou... Ouais, tunis du cyclope. Ok, bon. Piocher une carte, c'est gagner un plus 1. Ouais. Bah, je suis obligé de la prendre, de toute façon. Je suis obligé de la prendre. Je vais... Oh la vache, vous avez vu ma main. C'est dommage. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que j'aille acheter ce sort de foudre. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ça m'embête que je ne l'ai pas ici. Tout simplement. Bon, bah, je déclenche une fin de manche. Je vais reset. Je passe à la manche 6. Ça avance dur, là, quand même. Je ne sais pas si je vais y arriver, encore une fois. On est sur la semaine du dragon d'or. Et donc, au début de la prochaine manche de revenus, tous les joueurs gagnent 5 supplémentaires. Voilà. Bon, je vais la mettre de côté, devant, pour ne pas oublier. Et ensuite, je vais me défausser aussi de cartes. Ouais, j'ai mal joué. En fait, non. Ce que je vais faire... Parce que, de toute façon, je savais que j'allais perdre des cartes de ma main. Donc, à la fin du tour, comme je n'ai pas utilisé, à la fin de ma manche 5, comme je n'ai pas utilisé d'expertise, de niveau d'expertise, j'utilise ça pour piocher 2, déjà. Donc, je prends ma spécialisation au paladin. J'en pioche une. Et ensuite, là, en début de tour, je vais prendre des... choisir plutôt quelles cartes. C'était plus intelligent de faire ça, comme ça. Ce sera, donc, le tabar. C'est pas mal, ça. J'ai des trucs à recruter, encore. Ouais, j'ai des albardiers. Ah, j'ai pas fait les terres consacrées. Je ne peux pas les faire. Il me manque de la ressource. OK. Donc, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de garder ça. Donc, je peux garder 5 cartes. Finalement, je vais déposer ça. Je vais déposer ça. Donc, tunique du cyclope, bassin de légeon, ça part. Et voilà, je garde toute celle-ci, quoi. Donc, c'est parti pour, eh bien, la manche numéro 6. Je vais claquer 1. Enfin, on va regarder ce qui se passe ici. Bien entendu, on a la tuile numéro N5, donjon-ligon. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Voilà. Et je vais le placer... Oh, il y a une mine, mais c'est niveau 5, la mine, quand même, là. Ça, c'est bien. Ça me permettra de récupérer deux bons Arthos, peut-être. Sinon, il y a de la thune. Non, une mine niveau 5, je pense que ce n'est pas la peine. C'est clairement pas la peine. Je peux descendre ici, récupérer deux Artefacts, ouais. Donc, on va faire ça comme ça. En deuxième point, je vais venir ici vider le site du moulin et récupérer 3. Et enfin, j'ai encore un point de mouvement, mais surtout, je suis en train de regarder ce que je peux faire de ma thune. Est-ce que je peux faire de ma thune ? Je vais recruter... J'ai oublié de le remettre ici. Je vais... Excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Je ne peux pas faire mes terres consacrées. Je peux faire la guilde des mages. Je peux clairement faire la guilde des mages. Ce qui me permettrait de faire directement une fouille de sort. Ah bah, c'est parfait, ça. Ouais, je vais faire... Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais payer 4, 2. Donc ça, je retiens 1. Ça, je dépense. Et puis 1, ici, comme ça. Je vais faire ma guilde des mages qui va me permettre, eh bien, de faire une fouille de artefacts. Bah, bien entendu, je prends la foudre. Tiens donc. Et après, je pourrais recruter un deuxième héros. Ouais. Pour aller sur certains trucs, récupérer des choses pour ma main, ça peut être pas mal. Après, lui, il n'a pas le droit de jouer de cartes. Et donc, il a la même armée que moi. Il peut gagner de l'expérience sur mon perso principal, je crois aussi. Mais il n'a pas le droit de jouer de cartes de sa main. C'est un peu la pénalisation. Je pense que c'est une idée. Ça coûte 10, quand même. Vas-y, je vais payer les 10. Je vais recruter mon deuxième héros. Clac, clac. Alors d'ailleurs, je me suis gouré. Non, si c'est bon. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, mon deuxième héros, il va... Hop ! Il va arriver avec ces deux, là. Deuxième héros, il va claquer ses deux points pour venir ici, déjà. Et mon héros principal, écoutez, je pense que c'est le moment, les amis. Foudre. Bon, la foudre, elle ne pourra faire que deux. Je n'ai pas de paladin, parce que je n'ai pas ma terre consacrée. Et en plus, j'ai recruté mon héros. Donc, je ne peux plus améliorer mes albardiers. Ah, c'est peut-être une connerie, ça. Non, il faut gagner du temps. Il faut que j'aille un peu essayer d'explorer des trucs. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de vider le site. Allez, on va y aller. Qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, on est déjà manche 5, on est déjà à la moitié de la partie. On n'a même pas buté une armée, donc je pense qu'il faut tenter. Qu'ils ne tentent rien à rien. Puis, au pire, il y a une manche de revenus après pour récupérer un petit peu de sous. Et malheureusement, on n'est pas au niveau 4. C'est ça, ça, ça m'embête. Je n'ai pas ma deuxième spé. Par contre, j'ai une foudre. Ça, ça me plaît bien. Parce qu'au niveau 4, non seulement on a la deuxième spé, mais en plus, on a deux niveaux d'expertise. Donc bon, c'est parti. Alors, mes jambes, je vais les laisser comme ça, de toute façon. Et puis, on va faire le combat. Donc, le combat de la première légion. Le premier seigneur de guerre, il doit avoir des yeux démoniaques en groupe, je crois. Alors, la méduse, non, ce n'est pas pour lui. Il a une manticore et un minotaure. Je crois qu'il a des troglodytes en groupe aussi. Je vais aller vérifier. Quelque souvenir, c'était ça. Alors, retour au bercail, non. Groupe de troglodytes, groupe de minotaures, enfin, groupe de troglodytes, groupe d'yeux démoniaques, quelques minotaures, quelques manticore. Ok. Bah, c'était bien ça. Et donc, ça, ça arrive en 7 ici. Ça, ça arrive en 8 ici, en 5 ici. Et l'autre, il arrive en 7 derrière. Alors, je vais jouer deux fois avant lui. C'est déjà pas mal. Je me rapproche. Vous voyez bien, normalement, ouais. Alors déjà, première activation, on ne va pas se faire chier. On va péter deux points. Vous savez quoi. J'hésite. J'hésite parce que si je loupe là-bas de le tuer en un coup, je peux quand même lui retirer dessus avec lui. Donc, je vais buter le troglodyte. Comme ça, on n'en parle plus. Il est avec deux points de vie. Il est terminé. Hop. Comme ça, ça s'est sorti. Donc, ça, c'est ma première activation de griffons. Griffons qui vont voler. Très lointainement. Vu, 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 vu. Ils viennent ici. Et ils vont... Alors eux, autant vous dire, ils vont essayer de... Quoique, je pourrais bloquer l'amanticore. L'amanticore. Je pourrais bloquer l'amanticore, en vérité. Attendez, je réfléchis à ne pas faire le con. Est-ce que je la mets là-bas ? Je ne suis pas sûr, en fait. Si je la mets là, l'amanticore est bloquée. Elle va être obligée de taper là-dedans. Elle joue donc après. Non, c'est moi qui joue d'abord. Je pourrais peut-être péter les yeux démoniaques. Ouais, donc je vais plutôt venir contre l'amanticore. Et lui déclencher aussi sa foutue... Sa foutue riposte. Ça pourrait être pas mal. Donc là, autant vous dire, les amis, que j'ai envie de gonfler grave. Donc je vais utiliser ma couronne pour lui faire du plus 2 en attaque. Plus 2. Plus 3. Et après, je n'ai plus qu'une main de défense. Allez, plus 3 d'attaque. Il a déjà 3, mon griffon. Il nous fait un moins 1. Donc 3, 4, 5, 6, moins 1, ça fait 5. Moins 1, ça fait 4. Donc j'ai déjà tapé pas mal, quand même, l'amanticore qui va riposter contre mon griffon. Mon griffon, il va essayer de... De faire 2 fois plus 1 de défense. Donc il arrive déjà à 2 de défense. Ce qui est pas mal. Et vous savez quoi ? On va essayer de le laisser le plus longtemps devant, en fait, comme il est au cac. Plus 3 de défense. Bon, bah malheureusement, j'ai fait 1, plus 1. Donc il a 6. Moins 3, ça nous fait du 3. Donc 1, 2. Et puis... Mais il est pas mort. C'est ça qui est cool, déjà. C'est ça qui est super cool. Donc là, j'ai vidé ma main. Autant vous dire, comme ça, les foudres et tout est tombé. Donc là, il n'y a plus qu'à jouer maintenant avec ce qu'il y a ici. On a un nombre de tours illimité. Mais si je perds, je perds. On peut pas se rendre contre un héros autre qu'un héros ou un joueur, de toute façon. Donc... Mes zélotes. J'aimerais bien finir quand même les... Attendez, je réfléchis. Que c'est mon... Ah non, ouais, c'est ça. C'est mes zélotes qu'on set. Donc... Je tire les manticorps. J'en ai marre de cette créature. Et j'ai fait un plus 1. Putain. Donc je suis à 5. Moins 1. 4. 4. Eh ben, il lui manquait 2. Donc c'est bon. Et hop. Ça, c'est terminé. On parle plus de manticorps. C'est déjà ça. Ouf. 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 Ensuite, c'est à là-bas de tirer. Il va viser l'unité d'abord de son rang. En tireuse. Donc c'est... Ah ben, il fait un plus 1. Ça fait du 4. Un 2. 3, 4. Il est mort. Allez, comme ça, on ne parle plus déjà de la laitrier. Tant pis pour moi. Ensuite, il y a lui. Il va venir là. Il va taper mon griffon. Donc autant dire que mon griffon, il va mal le sentir. Parce que ça fait du 4 plus 1. Ça nous fait du 5. Donc lui aussi, il va mourir, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Il est mort. Non, c'est pas possible. Je vais perdre encore. C'est pas possible. J'en ai marre. Sérieux. Mais c'est pas possible. Mais on fait comment pour gagner ce putain de scénar ? J'avais une main... J'avais une bonne main, quand même. Enfin, c'est pas une main exceptionnelle, mais elle est quand même bien, quoi. Putain, c'est pas possible, quoi. Il n'a pas fait sa riposte ici. Si je viens le faire chier, il va claquer sa riposte. Ensuite là, je préfère venir ici, comme ça. Je vais lui faire sa riposte à lui. Contre lui, ce sera mieux. Je l'attaque. Et j'ai fait un moins 1. Bah oui, on continue avec la malchance. Comme ça, je ne le touche pas. Par contre, lui, bien entendu, il va lancer sa riposte. Et là, il nous fait un 0. 3, moins 1, 2, il est mort. Voilà. On relance un combat. Je suis le premier à jouer. Je vais taper en distanciel sur les Minotaurs. J'ai plus de main, de toute façon. Et j'ai fait, bien entendu. Bien entendu, quoi. Un moins 1. Excusez-moi, c'est juste, ça commence à me gaver, quoi. Putain, mais ce n'est pas possible. D'avoir autant, peu de chance, quoi. Déjà, dans ma life, je n'ai pas de chance. Même dans des jeux, quoi. C'est un truc de fou, sérieusement. Putain. Désolé du seum, là. C'est chiant de fournir ce genre de parlotte, mais... Mais voilà, quoi. 4, moins 1, 3. Je le touche de 1. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi ? Sérieusement. Putain. Donc, il me tire dessus. Voilà, il a fait un 8, par contre. Il fait bien des plus 1. Il n'y a pas de problème, quoi. 4. Pas de pénalité, ouais. 4, moins 1. Voilà. Ça fait 3. Ensuite, le Minotaur, il arrive. Il va me défoncer la gueule. Il fait bien entendu. 1 plus 1. Bien entendu, quoi. Bien entendu, 5. Allez. Moins 1, 4. 1. 2. 3, 4. Voilà. Mon zélote va pouvoir riposter. Cette fois-ci, bien entendu aussi qu'il a une pénalité d'attaque. Donc, je lance. Je fais un 0. Je le touche à peine, en fait. C'est ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis, maintenant, je joue en dernier. Bien entendu, aussi. Bon, ben voilà. Comme ça, c'est OK. Je suis désolé. Je pense que là, je vais arrêter quelques temps de filmer. Parce que c'est... J'y arrive pas, en fait. Malgré les règles. Malgré... Tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut. Donc, le... Les yeux démoniaques me tire dessus. Il fait 0. 3, moins 1, 2. Voilà. Plus qu'un point de vie. Le minotaure va me finir. Il a fait 0. Mais ça suffit. Parce que lui, bien entendu, quand il fait 0, il me touche quand même de 3 points de vie. C'est fini. Voilà. J'ai été explosé. C'est donc une défaite. Eh bien, écoutez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je sais pas. Quand je reviendrai, vous voyez. En tout cas, profitez bien du jeu. J'en ai marre, en fait, d'être aussi peu... D'avoir aussi peu de chance. Alors, c'est vrai qu'au début de ce scénar, j'ai eu quand même un peu de chance. C'est vrai. J'ai eu un peu de chance. J'ai eu des bons... Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Avoir de la chance ? Vous avez 4 bonhommes. Qui sont armés jusqu'aux dents contre un niveau 1. Qu'il y ait de la chance ou qu'il n'y ait pas de chance. Vous lui roulez dessus quand même. Quand même, pardon, de toute façon. Ah non, c'est bon. Là, ça m'a gavé. Ah, putain, mais qu'est-ce que je suis nul, quoi. Putain, j'ai toujours été nul à Heroes 3. Mais alors là, putain, pas réussir à passer un scénar au bout de 5 fois. Putain, putain, quoi. C'est pas vrai. Excusez-moi, je dois me calmer. Là, c'est juste un jeu. C'est pas grave. Mais c'est pas possible, quoi. J'essaie de faire ce qu'il faut. Mais non, je suis défait quand même. J'ai une économie de monstres. J'ai amélioré tout le monde. J'ai rien oublié. Putain. Si, j'ai oublié de vider ce truc-là. Mais c'est pas ça qui fait que j'ai perdu. Mais comment je peux être aussi nul ? Vraiment, je me pose des questions. Comment je peux être aussi nul, quoi. Alors, OK, il n'y a pas beaucoup de chance, là, vers la fin. D'accord. Mais je sais pas. Même en jouant mal le scénar, en me pénalisant sur les autres tentatives, j'avais réussi quand même, je crois, plus ou moins... Ah oui, puis, bon, ben voilà. Allez, je crois, je vais arrêter. J'ai même oublié de lancer le deck hier. Allez, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Je sais pas. Portez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao.